Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo pour vous présenter l'application GeoGebra. On a choisi de vous présenter ceci comme outil d'aide en mathématiques parce que GeoGebra, c'est une plateforme qui est gratuite, qui est libre de droit, qui existe depuis longtemps, donc il y a beaucoup de ressources répertoriées, particulièrement en français. Alors c'est intéressant de voir qu'on peut l'utiliser aussi sur un ordinateur, une tablette en application en ligne ou même sur les appareils infonuagiques de nos élèves. Dans le but de faire une courte démonstration, je vais prendre le GeoGebra classique pour vous montrer ce que ça a l'air. Alors c'est un environnement de géométrie dynamique, donc ça veut dire qu'on peut faire changer l'apparence. Ne vous inquiétez pas, même s'il y a beaucoup de nombres, c'est l'environnement complet qu'on peut utiliser au secondaire, mais pour les élèves du primaire, on peut enlever l'information, il s'agit de changer les paramètres et on vous montrera dans la formation. Alors entre autres, une des tâches qui est souvent demandée, c'est de tracer des polygones. Alors si je prends mon polygone et que je viens choisir mes sommets, alors mon sommet A, mon sommet B, mon sommet C, je ferme ma figure. On voit qu'à gauche ici, les points se sont bien déjà inscrits, les segments de droite aussi. Là je m'aperçois que mon A, il n'est pas au endroit que je voulais faire. Alors j'ai fait une erreur, je le prends, je viens le modifier et je peux donc le tasser. Je vois souvent mes élèves qui effaçaient longtemps leurs feuilles pour essayer de faire un travail propre, mais finalement c'était chiffonné, déchiré. Donc là on voit que la correction, elle est vraiment rapide à faire. On peut travailler aussi les transformations géométriques et ça c'est intéressant. Alors je prends ma figure, j'aimerais par exemple faire, on voit la symétrie, la rotation, la translation et même pour les élèves du secondaire, le mot ici. Alors si je voulais faire une translation, je vais prendre mon point 1, puis je voudrais que ma translation de ma forme parte d'ici et qu'elle s'en aille vers le point ici. Alors ça c'est ma translation qui vient de s'inscrire, pardon, il n'a pas pris le premier point, alors ce sera celui-ci. Alors et là je dis, prends ma figure, fais cette translation-là, clique sur celle-ci et ma figure donc va apparaître avec les sommets A', B', C'. Si je n'étais pas satisfaite et que je voulais que je m'étais trompée, je pourrais venir modifier mon animation pour que ma translation soit par exemple différente. Alors il y a aussi un outil où on peut écrire, donc mettre des étiquettes, ce qui est intéressant pour donner des consignes aux élèves. Alors c'est un bref aperçu et comme je vous le disais, dans les ressources, il y a moyen d'avoir de nombreuses ressources qui sont déjà là. Il y a beaucoup de tutoriels qui sont disponibles. On a fait des recherches pour vous donner un coup de main. Alors si vous êtes intéressé d'en apprendre plus, je vous invite à vous inscrire sur la formation GéoGébra et ça nous fera plaisir de passer quelques heures avec vous pour vous présenter une bonne base et qui vous permettra de mettre vos élèves en action. Merci. 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 Merci.